Bonjour, je suis Ruth Richardson, directrice générale de l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation. Bienvenue à tous qui se sont joints à nous aujourd'hui pour marquer le lancement de ce fantastique et opportun nouveau compagnon, la politique du savoir, comprendre les preuves de l'agroécologie, des approches régénératrices et des modes d'alimentation autochtones. Nous sommes ravis d'accueillir plus de 66 participants venus de 72 pays. Je vous en prie de vous présenter dans la boîte à clavardage. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la GAF, il s'agit d'une alliance stratégique de la Fondation philanthropique qui travaille ensemble et avec d'autres pour transformer les systèmes alimentaires. Notre travail est guidé par un ensemble de sept principes, l'équité, la transformation. Nous avons interconnecté plusieurs contributions à la transformation pour avoir les nouvelles perceptions, pour stimuler les actions mondiales et aussi les différents éléments. Nous avons en plus presque dix ans d'existence et pendant cette période, nous nous sommes engagés à défendre le potentiel de la transformation de l'agroécologie dans des approches régénératrices et des modes d'alimentation autochtones et a plaidé pour leur adoption et leur mise en œuvre. En juin 2021, nous avons publié dix appels à l'action au-dessus. Cela nous constitue des voies critiques pour créer un meilleur avenir alimentaire, permettre à l'agroécologie et aux approches régénératrices de s'épanouir. Et l'un des sept appels à l'action est vraiment quelque chose qui va promouvoir l'inclusivité et la participation, la recherche pour le bien public, la prise en compte des impacts environnementaux, sociaux, sans et sanitaire des systèmes alimentaires, débloquer les investissements et vraiment avoir des femmes d'agriculteurs écologiquement bénéfiques des régimes alimentaires nutritifs. Chacune d'entre elles s'attaque aux structures sous-jacent critiques qui freinent la transformation des systèmes dont nous avons tant de besoins. Nous sommes lancés dans ce compendium pour comprendre pourquoi. Et vraiment, on a demandé plusieurs questions. Nous voudrions approfondir notre connaissance collective. Nous savons que plusieurs décideurs, bailleurs de fonds, veulent éloigner de l'agroécologie. Ils parlent du scepticisme, la possibilité pour alimenter le monde et sa nature idéologique. Et cela est contre la réalité que nous voyons sur la Terre. Plusieurs personnes qui pratiquent l'agroécologie de manière régénératrice pour protéger la nature et la planète. Alors, pour parler d'où viennent tous ces points de vue, nous avons posé des questions à 17 équipes de contributeurs du monde entier pour voir comment ils comprennent, documentent et communiquent les preuves. Alors, nous allons commencer. Je voudrais juste présenter une vue d'ensemble de l'ordre de jeu. Nous allons tout d'abord avec les remarques d'au niveau de la part de Amasila Pardi et de Mama Goeta. Ensuite, deux tables rondes d'Anna Lapé et Maland Kadhi. Et les panélistes vont parler des principales conclusions. Alors, juste pour commencer, nous avons Emma. C'est le printemps, elle est agente agricole de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculteur, aussi connu comme la FAO. Je vous en prie de parler lentement et je vais juste vous aviser quand vous n'avez plus de temps. Emma, je vous cède la parole. Merci, Ruth, pour votre présentation. Nous sommes tous et toutes ici pour le lancement du compendium pour la politique du savoir des preuves pour l'avenir de l'alimentation organisée pour l'Alliance mondiale. Et nous avons l'appui de plusieurs personnes. L'événement d'aujourd'hui ouvre la discussion sur les types de données prouvantes pour bâtir quelque chose, pour réaliser les changements dans le narratif pour les approches autochtones et régénératrices au système alimentaire pour meilleur influencer les différentes politiques. Nous savons que les approches intégrées ont une importance accrue au niveau mondial. En 2019, les partenaires ont lancé une initiative en 2021. Une étape importante, nous avons arrivé à une importance sur l'étape au niveau des étapes. Il y a deux mois, nous avons formé une autre coalition dans le contexte du sommet des Nations unies. Tous ces appels demandent plus d'approches pour aborder les différents enjeux comme les inégalités sociales, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, la malnutrition et plusieurs, etc. En fait, il y a des preuves accrues qui montrent l'impact positif sur l'agroécologie, surtout sur l'environnement et sur les revenus des ménages et ce qui va être présenté aujourd'hui. Mais parfois, ces résultats sont fragmentés au cause des méthodes hétérogènes et les données, les différentes échelles, les différents contextes et les différents échéanciers. Mais maintenant, nous avons un pouvoir et de ce qui… C'est-à-dire, nous avons une perspective un peu étroite. Ce qui se compte comme les données proventes, les personnes marginalisées ne reçoivent pas attention suffisant pour influencer les politiques transformatrices. Alors, il y a les écarts de connaissances et il faut aborder cela. Nous avons besoin des données proventes de la performance multidimensionnelle de l'agroécologie et toutes les différentes approches intégrées pour informer le processus de la prise de décision. Mais tout ce processus est nécessaire. Les données probantes doivent être bâties de manière inclusive pour assurer la diversité des acteurs qui opèrent dans les différentes échelles, échéanciers et contextes. Cet enjeu n'est pas quelque chose qui est tout neuf pour la FAO. Nous avons travaillé sur les données proventes là-dessus depuis 2014, dans les séminaires, les symposiums, les réunions. Avec le mandat de leurs membres, le FAO a des différentes mesures directrices pour appuyer les transitions durables par le bien de l'agroécologie et les approches intégrées qui sont en ligne avec les politiques internationales. Alors, nous avons un outil qui s'appelle FAO. Le FAO a un nouveau cadre stratégique qui aborde avoir une résilience et les systèmes alimentaires, agroalimentaires qui sont plus durables pour avoir une meilleure vie. Alors, l'agroécologie, c'est la connaissance et c'est entassif au niveau de cette connaissance. Nous allons continuer de travailler de près avec les plusieurs parties, prenons pour partager les leçons, les partenariats pour arriver, pour atteindre la durabilité dans les systèmes alimentaires. Et ce que nous avons vu dans ce compendium va nous aider à comprendre la politique du savoir. Il faut aller plus loin. Comment savoir l'action participatoire, la recherche avec un engagement, engagé par les femmes, les agriculteurs, la jeunesse et les autres personnes qui sont marginalisées. Ce sont les éléments qui sont basés sur leur connaissance et comment cela peut résoudre quelque chose et aborder les défis pour vraiment relever le défi. Merci pour l'opportunité d'être ici et pour parler de ces enjeux. Alors, je vous cède la parole, Ruth. Merci, le FAO est vraiment un partenaire important et merci, merci à le FAO et merci de tout ce que vous faites pour faire un champion avec les approches régénératrices et les traditions alimentaires autochtones. Nous avons quelques problèmes avec Mamadou. Nous allons passer maintenant à notre panel. Et maintenant, je voudrais présenter Anna Lapé qui travaille à Food Media et elle dirige la Fondation Pantarea. Elle va diriger un panel qui va nous raconter pourquoi ces enjeux sont importants pour nous maintenant. Merci beaucoup, Ruth. C'est un plaisir et tout un honneur d'être ici, un plaisir, tout un honneur d'être ici, de voir les gens du monde entier. C'est tellement inspirant. Je m'appelle Anna Lapé. Je suis auteure « Diet for a hot planet » et mon livre, je travaille avec plusieurs organisations, y compris la Pantarea Foundation. Et nous abordons les thèmes que nous allons discuter aujourd'hui. Je suis tellement ravie d'être ici avec les différents auteurs du compendium en bas. Vous pouvez voir l'icône des questions et réponses. Je vous en prie de cliquer là-bas pour poser vos questions à n'importe quel moment. Et après la présentation de chaque panéliste, j'aurai la possibilité de regarder les questions, poser les questions. Alors, c'est juste en bas de votre écran. Comme Ruth et Emma ont dit aujourd'hui, nous avons des données probantes et un consensus sur les impacts graves sur l'agriculture industrielle sur notre planète et les expériences éprouvées qui démontrent comment l'agriculteur, avec des approches régénératrices, et les systèmes alimentaires autochtones, comment cela peut nous aider. Mais c'est une question des politiques du savoir. Alors, maintenant, la politique du savoir ne laisse pas que tous ces facteurs sont prioritaires. Alors, ils ne sont pas enquêtés, investigués par les différents acteurs. Alors, j'ai hâte de présenter les trois différents panélistes. Je vais juste parler des trois différents intervenants. Alors, tout d'abord, nous avons Maya Montenegro-DeWitt, qui est professeure associée dans le département des études environnementales à l'Université de Californie, Santa Cruz, et elle est co-facilitateur de l'Agro-Ecology Research Action Collective et est suivie par Swati Rendo Chittanatala. Elle travaille comme gérante avec un programme qui s'appelle le projet exécutif de Andhra Pradesh Community Managed. Elle va parler de la crise de la biodiversité. Et finalement, Francisco Rosadome, qui est le professeur titulé et président de l'Université interculturelle Maya de Quintaneru, il travaille avec le Partenariat pour l'agrodiversité et la souveraineté alimentaire. Chaque intervenant va parler durant à peu près sept minutes. Et après, nous aurons du temps pour vos questions et réponses. Je vous en prie d'utiliser la fonction des questions. Alors, Maya, bienvenue. Merci, merci, Anna. Merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Ah, parfait. OK. Excellent. Ça s'appelle Agro Ecology Research Action Collective. Il a été fondé en 2017 en tant qu'un groupe de chercheurs militants qui se consacre à des femmes de recherche éthique et responsables avec la communauté, avec les mouvements sociaux, qui travaillent à faire progresser l'agroécologie, la justice alimentaire et la souveraineté alimentaire. Et avant de nous engager dans ce projet important, nous avons eu des discussions intéressantes avec les organisateurs de l'Alliance mondiale pour voir si nous pouvons aller au-delà du recueil des données probantes. Alors, c'est facile de voir comment la production des données probantes peut être une distraction des questions en jeu. Par exemple, comme nous avons vu avec le changement climatique, il y a plusieurs données probantes. et nous avons vu une surbondance de preuves qui n'a pas grand-chose à voir avec le verrouillage des privilèges et du pouvoir. Et puis, de même, si nous ne préoccupons que d'amasser des preuves scientifiques pour l'agroécologie, nous ne pouvons pas déraciner ce que Bruce Bond appelle l'épistémologie enfouie, les paramètres coloniaux par lesquels les preuves sont construites et transmises de génération en génération comme crédibles. Alors, lorsque le GAF nous a dit que ces provocations étaient les bienvenues, nous avons dit, OK, d'accord, nous allons participer. Et je tiens à remercier Hannah Whitman, Molly Anderson, Anthony Romain Alcala et Viviane Waters Alistair pour leur aide. Je vais partager avec vous aujourd'hui les quatre idées que nous avons apportées. Tout d'abord, nous constatons que les évaluations des politiques du système alimentaire ont tendance à s'appuyer sur un type particulier de preuves quantitatives qui privilègent les principes du positivisme. Alors, ça, c'est pour vraiment regarder les différents variables. Par exemple, vous pourriez tester une hypothèse selon laquelle la culture intercalaire de Saracin améliore l'abondance et la diversité des espaces des pollinisateurs et installant une parcelle d'essais et en mesurant la biodiversité des pollinisateurs. De telles approches peuvent être extraordinairement utiles pour évaluer les changements environnementaux. Mais elles ont aussi leurs limites. Elles ne peuvent pas expliquer les réseaux complexes de relations biophysiques au-delà du cadre de références spécifiques, souvent statiques, de la conception expérimentale. Alors, par exemple, les différents facteurs tels que l'accès à la terre, les rôles des hommes et des femmes et l'expertise des agriculteurs qui influencent fortement ce que ces derniers font dans des conditions réelles. Alors, pour commencer, nous avons voulu remettre en question les formes réductrices des preuves. Alors, deuxièmement, nous incluons, mais dépassons le positif, mais il est possible de voir apparaître une base empirique beaucoup plus riche pour l'agroécologie, par exemple, la théorie de la complexité, la pierre angulaire d'une grande partie de la science contemporaine de l'agroécologie. Mais les évaluations des politiques emmènent souvent de reconnaître que dans cette évolution vers la complexité, les hypothèses des preuves et leurs objectifs ont profondément changé. Comme nous avons les auteurs, Levinson et Lewatan, qui ont décrivé « The Dialectical Biologist », ce n'est pas que le tout est plus que la somme de ces parties, mais ces parties acquièrent de nouvelles propriétés. La complexité éloigne la séance des réivindications de la perfection, de finalité, de linéarté, de certitude. Et c'est loin des idées, des différentes preuves dehors de la complexité. Dans le même ordre d'idées, nous avons attiré l'attention sur le fait que les preuves sont politiques et chargées de valeurs. Nous nous inspirons ici d'une série de sciences sociales critiques que partent des hypothèses de base selon lesquelles la connexion est toujours située dans le temps, le lieu et le contexte historique, que les vérités sont contestées et que la science en tant que pratique sociale n'est jamais simplement neutre ou sans valeur naturelle et simplement naturelle, mais est produite socialement. Les traditions théoriques telles que les études féministes, les études coloniales et autochtones, les SDS et la justice environnementale, entre autres, ont beaucoup offré à l'écologie dans la manière d'interpréter des différents types de preuves, basées sur des points de vue partiels et situées plutôt que des points de vue universels ou omniscientes. Et finalement, le projet en question ne consiste pas simplement à ouvrir un espace pour la théorie de la complexité ou les sciences sociales critiques. Il s'agit d'élargir le champ de preuves au-delà des cosmologies occidentales. Nous trouvons ici une expertise abondante et des formes de création et de partage de connaissances parmi les communautés autochtones, les travailleurs agricoles, migrants, les pasteurs et les travailleurs sociaux. Tout au long de la chaîne alimentaire, par exemple, les personnes autochtones du Nord-Ouest, du Pacifique, reconnaissent au moins 22 types de camberges en Corine, alors que la toxicomanie lignée n'est complète qu'un seul. La validation de ces connaissances ne diminue pas la valeur de la silence occidentale, mais au contraire, l'enrichit et l'élargit. Alors, ça, c'est quelque chose qui est essentiel ici. La validation ne justifie pas une inclusion qui peut finir par extraire et coopter les connaissances et l'expertise autochtène. Alors, originalement, nous avons les autochtones qui étaient les premiers agricologistes de la planète. Ils ont domestiqué nos premières planètes cultivées et notre premier bétail. Et qu'ils ont cultivé des relations nouvelles et durables avec les insectes, les oiseaux et le monde microbien. Le savoir autochtone hier et aujourd'hui demandent plus de preuves, mais aussi plus de monde de preuves. Alors, y compris les preuves biophysiques, spirituelles, etc. Pour résumer, l'ARC demande instantanément que l'on accorde une attente prudente et non extractive aux expertises des systèmes alimentaires, généralement exclues, des limites autour desquelles les preuves sont établées. Wow, merci beaucoup. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont des questions. Et pour ceux qui n'ont pas lu le compendium, vraiment, je vous encourage de le lire. Maintenant, je voudrais céder la parole à Swati qui va nous parler de travail à Entrepedage qui parle des systèmes écologiques dont nous allons parler. Alors, à vous. Wow, ça, c'était formidable. Merci, mais avant mon allocation et au niveau des données pour ce webinaire, ce n'est pas nous, l'agroécologie, contre l'agriculture traditionnelle. C'est une question d'aborder le futur. Ce n'est pas juste eux contre nous. Il faut regarder vers l'avenir. Je présente le travail des centaines et des milliers d'agriculteurs qui font les pratiques de l'agroécologie depuis tellement longtemps. C'est vraiment un des programmes plus grands dans le monde entier. Et c'est une question d'avoir une échelle. Il y a deux volets. Tout d'abord, la technologie des systèmes agricoles et l'échelle de tout cela. L'agroécologie existe depuis les décennies. Nous avons suffisamment de travail de base. Nous savons que ça marche. Si c'est tellement bien et ça marche bien, pourquoi on ne peut pas élargir cela? Pourquoi nous n'avons pas plus d'agriculteurs qui le font? Il y a une carte où il n'y avait pas un lien entre la technologie de l'agroécologie et la transformation sociale pour amener la communauté, les collectivités dans la discussion. Et ça, c'était l'écarte qui a été soulignée au niveau de l'agroécologie. C'est la sagesse des communautés depuis des décennies. Surtout à Andhra-Padesh, nous avons le capital social des femmes. Elles ont beaucoup de travail, beaucoup d'expérience pour développer les communautés vers les interventions. Et cela a aidé beaucoup. Et vraiment, c'est une question d'élargir de manière plus grande. Quand vous faites un investissement à un agriculteur, au lieu de dix personnes ou dix femmes, votre intensité, votre portée peut être magnifiée. Alors, quelques questions que nous avons avec cette approche agricole. Est-ce que ça peut alimenter le monde entier? Et je voudrais me pencher là-dessus. Quand il y a la pression sur un agriculteur petit pour alimenter le monde, ce n'est pas cela. Mais même si on pense que ce petit agriculteur est là, il peut alimenter le monde entier, est-ce que ça, c'est important? Non, c'est une question de la qualité. La pandémie nous a montré qu'au-delà de la santé, la nutrition, l'immunité est tellement importante, la santé, les aliments. Alors, le débat au niveau de la quantité, il y a la qualité. Il faut vraiment penser et garder cela. Nous pouvons suivre cela. Si vous regardez le compendium, il cite toutes les différentes études. Ce ne sont pas juste les anecdotes. Il y a les données provences qui soutiennent cela. Et au niveau des différentes cultures et récoltes, nous ne voulons pas des milliers d'agriculteurs pour le faire de manière parfaite. Il faut le faire pour aborder l'échelle au niveau mondial sur les émissions de gaz à effet de serre et ce discours d'alimenter le monde. Le travail que nous faisons est vraiment quelque chose qui est soutenu par la science. Oui. Est-ce que cela peut être mis à grandir? Oui. On peut amener les communautés au centre de l'initiative parce que nous croyons que les femmes comprennent l'agriculture et l'adoptent plus rapidement parce qu'elles peuvent voir la différence dans la texture du sol. Elles peuvent voir la différence dans les aliments. Donc, elles comprennent les nourritures qu'elles sont en train d'utiliser pour nourrir leur famille. Donc, les femmes sont au centre du changement et voici ce qui se passe à Andhra Pradesh et puis les autres interventions en Inde. Est-ce que cette approche peut donner un changement significatif? L'agriculture, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est basé sur les changements chimiques. La prochaine génération des agriculteurs ne veulent pas parler du travail de fermier. En fait, l'agriculture rende... En fait, les changements rendent cela comme une profession. Mais ils ne veulent pas avoir de l'aspiration de diriger. Donc, il y a des centaines de cas où on voit que les gens reviennent à l'agriculture. Ils deviennent des agronomes. Ils commencent à des agrégateurs. Donc, ils essaient de travailler d'une manière plus localisée dans leur propre village. Donc, ils reviennent à leur village. Donc, les femmes, en fait, sont dans des dynamiques... Ils ont une voix, en fait, au sein de leur propre résidence. Donc, ils peuvent pratiquer les systèmes agriculturels, les nouvelles approches innovantes. Et puis, c'est ainsi qu'on peut opérer un changement. Si vous travaillez, vous utilisez l'agriculture pour que ça devienne une profession principale, on est en train de régler plusieurs problèmes sociopolitiques et économiques également. Donc, aussi, on approche la biodiversité et régler le problème de la crise du sol. Vous allez pouvoir lire qu'on parle ici... On vérifie dans certaines régions arides et semi-arides partout dans le monde. On dit que l'agriculture ne doit pas aussi dépendre seulement sur l'eau ou sur les monsoons dans les pays en développement. On doit démontrer à Andhra Pradesh aujourd'hui, il y a 23 millions de fermiers qui peuvent le déprompter. Ils sont en train de faire croître les choses 365 jours par année à cause de bonnes pratiques. Et je suis certaine, comme aussi on a parlé de changement de récolte aussi. et on démontrer... Comme Maman l'avait mentionné, je suis contente qu'on est capable d'en parler et qu'on parle de la culture du sol au centre de nos conversations et partout dans le monde. Donc, le sol a été dégradé. On sait que de régénérer le sol va prendre beaucoup de temps. Donc, l'agroécologie a, comme en Andhra Pradesh, a augmenté. Et puis, il y a des millions de fermiers qui le font. Et puis, on a changé. Ce n'est plus un système de récolte basé sur les saisons, mais on fait quelque chose toute l'année. Est-ce qu'on peut parler de l'agriculture 365 jours par année et avec des grosses récoltes? En fait, au niveau de la ferme, cela donne une sécurité alimentaire. Et au niveau macro, on parle d'augmentation d'économie, de salaire, d'améliorer l'économie des villages. Donc, c'est l'agroécologie qui est améliorée. Donc, un autre aspect. que j'aimerais mentionner, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre. Les études nous démontrent que les pratiques d'agroécologie à Andhra Pradesh ont un bon effet sur les gaz à effet de serre. Cela améliore la situation climatique. Donc, aussi, on a une autre pratique dont j'ai mentionné. C'est donc même de l'eau, des vapeurs d'eau sont un gaz à effet de serre. Mais si on est capable d'utiliser l'eau qui se trouve dans l'air et puis de donner cela dans le sol pour assurer l'alimentation, disons, la richesse du sol, c'est une bonne chose. Donc, un fermier n'a pas besoin de preuves de données scientifiques. Il veut plutôt des histoires. Donc, il n'a pas besoin de preuves pour un agriculteur parce qu'il croit en ce système. Il comprenne l'agroécologie beaucoup mieux. Donc, les données, c'est pour qui? C'est aux gens, c'est pour les chercheurs et ceux qui font les politiques. Mais à Andhra Pradesh, on ne pouvait pas attendre qu'un décideur ou un bailleur de fonds de nous dire quoi faire parce qu'on n'a plus le temps. L'urgence est imminente. Donc, on voulait commencer, en fait. Et on commence dans les communautés et les communautés nous aiment. Les politiques du savoir dans l'agroécologie vont changer lorsque les chiffres vont s'augmenter. Augmenter aussi. Donc, ils vont être basés sur les données, en fait, les preuves que nous allons démontrer par notre pratique. Ah, merci beaucoup, Swati, pour ta présentation. Donc, j'ai appris l'année dernière à Andhra Pradesh sur le travail qui se faisait à Andhra Pradesh. Et on parlait que le sourire d'un fermier devrait être preuve. Puisqu'ils étaient remplis de joie, ils ont vu leur communauté transformée. Est-ce qu'on doit demander plus de preuves? Donc, je veux maintenant cédérer la parole à notre dernier panéliste, Francisco. Je vais cédérer la parole, Francisco, et je vois vos questions dans la boîte Q&A, donc de questions. Si vous n'avez pas posé de questions, n'hésitez pas à le faire. et je vais essayer d'assurer que tout le monde peut y répondre. Merci, je te cède la parole, Francisco. Merci, Anna. Et dans ces approches, notre écologie régénérative donne une bonne façon de gagner sa vie. Et ces approches, je vais essayer d'aborder deux questions très complexes basées sur le travail qui a été fait, que nous avons fait pour la politique du savoir. Nous avons conseillé le concept à partir des fermiers autochtones depuis 2019 et durant la COVID-19. Donc, aux questions complexes, j'aimerais dire que oui. Si et seulement si nous, on trouve des façons de confluence, on veut voir différentes approches pour trouver des approches durables. On ne veut pas rendre politique des systèmes agroalimentaires que nous, on développe et on veut commencer à créer des ponts entre les cultures qui ont créé ces systèmes. Donc, avant que ce soit trop tard pour chacun d'un nous, peu importe le système alimentaire pour lequel on travaille, on devrait s'unir pour nos objectifs communs. et ce n'est pas seulement environnemental, c'est humanitaire, social, culturel et puis, il y a un impact important sur notre façon de gagner nos vies. Donc, on reflète nos pratiques agroalimentaires, reflète comment on voit le travail. Il reflète aussi comment, pour les générations futures, et on démontre comment on transmet les connaissances. Donc, c'est très important de comprendre que ce qui sera encore plus complexe, c'est de comprendre des confluences et des convergences dans des visions basées sur le livre. La réponse initiale aux questions qui sont abordées ici ont besoin d'être abordées. Lorsqu'on parle de la culture du fermier, on voit de la convergence pour la durabilité des systèmes alimentaires. Donc, toutes les communautés étudiées à Yucatan, au Mexico et en Inde sont autochtones. Les deux régions avaient deux groupes de fermiers. Un où le système était conçu et géré, basé sur des données probantes, et l'autre qui incorporait les méthodes et les connaissances autochtones. Donc, on utilisait seulement la révélation. Tous les groupes étaient affectés par la COVID. Ce groupe n'avait pas assez de connaissances traditionnelles pour surmonter le manque d'éléments agrochimiques, et ils n'avaient pas non su non plus pour accéder à ces chimiques parce que les routes et les magasins étaient fermés. Donc, les autres, les fermiers traditionnels, avaient assez stocké de ces éléments et puis ils ont utilisé. Donc, ceux qui se gazaient seulement sur les pratiques traditionnelles n'ont pas été affectés, mais le volume de production était bas. Et puis, ceux qui dépendaient de la production de ceux qui avaient le problème de son désolé, les groupes qui utilisaient les méthodes révolutionnaires voulaient appliquer des méthodes qui ne dépendaient pas sur les éléments chimiques agroalimentaires. Donc, ils voulaient voir comment augmenter le rendement sans utiliser ces éléments chimiques. Donc, on voulait savoir plus. Ils voulaient trouver comment résoudre leurs besoins. Nous, comme fermiers, on travaille avec les peuples autochtones. Donc, ils jouent un rôle critique. Notre écologie est très proche de notre façon de voir les choses, mais à cause de la propagande et à cause que le gouvernement parle de la Révolution verte, beaucoup ont incorporé ces méthodes dans cette production. Nous avons tous fait une expérience de différentes cultures. mais les anciens systèmes gérés par des grandes corporations sont en train de travailler sur des agricultures régénératives avec l'introduction de nouvelles technologies, maintenant avec des applications de l'ordinateur, etc. Mais quand même, en gardant la méthode des OGM, quand même. Mais ils devraient penser qu'il y aurait une influence sur les questions environnementales, mais il n'y a pas de preuve qu'il y a d'autres facteurs limitants mondiaux, la migration, l'iniquité sociale, la dépression, l'environnement socio-économique et le savoir aussi ont un impact. Donc, on voit qu'il y a des recherches qui s'accumulent aujourd'hui, que des systèmes alimentaires qui sont basés sur les connaissances, le savoir traditionnel donnent une bonne façon de contribuer d'une manière efficace aux crises de biodiversité et climatique, etc. Mais il y a un élément critique qui est important et qui manque. Donc, on va appliquer le scénario à ces cultures qui voient, qui ont un point de vue différent. Donc, à cause qu'on bâtit ce point, problème de son, désolé, mais il est basé sur le multiculturalisme parce qu'on imagine que si on habite ensemble dans le même espace, il n'y aura pas, on va pouvoir en fait unifier les différentes cultures. Donc, cette approche ne fonctionne pas. Donc, une autre approche qui a peut-être plus de possibilités, c'est l'interculturalité. L'interculturalité, c'est un pas au-delà de la multiculturalité. L'interculturalité, c'est un processus où les différentes façons d'apprendre et de construire et d'innover et de transmettre le savoir se font. Par exemple, les façons autochtones et les façons de l'Ouest de réfléchir dépendent de leur environnement. Et maintenant, dans des conditions, il y aurait des synergies possibles en co-créant un savoir interculturel. Il y a plusieurs exemples d'interculturalité avec les êtres humains. Donc, on veut trouver des façons de s'énerver pour notre planète et pour nous. Si on a plus de temps, je peux parler de ces exemples en particulier d'interculturalité. Merci beaucoup. Et je te cède la parole, Anna. Merci beaucoup. Et nous avons encore beaucoup de belles questions dans la boîte de questions. Et je vois une belle conversation dans la boîte chat. Mais il ne nous reste que quelques minutes. Je vais, en fait, faire une ronde rapide. Mais je voulais quand même pour toi, Maï, il y avait une question à savoir si tu pouvais partager certaines des références, des lectures approfondies dont tu avais parlé. Est-ce que tu pourrais placer dans le chat si ce n'était pas dans les documents, si tu voulais partager plus de liens dans la boîte chat pour qu'on puisse gérer cela ainsi. Et je voulais que vous donnez tous une chance, vous donnez peut-être une minute ou deux pour y répondre. Il y a peut-être un thème qui ressort sur toutes les questions qui porte sur la relation entre l'agroécologie et puis comment les fermiers gagnent leur vie. Donc, on avait une question par rapport à comment on pense à cette transition et dans la vie des fermiers et des agriculteurs et on va voir comment on peut innover et élargir leur travail. Donc, est-ce que vous pourriez donner quelques mots sur le type d'innovation dont vous parlez et à quel point ça peut être un transformateur pour les différents fermiers? et Satie, je pense que tu en as parlé. Est-ce que, Maïwa, tu voulais commencer? Donc, oui, je vais faire des petits commentaires, des courts commentaires et peut-être que ça se rapporte aux commentaires de Satie aussi. Dans notre collective de recherche-action en agroécologie, les docteurs font un travail merveilleux en coalition avec des praticiens et des chercheurs en Inde parlant du changement structurel et de la politique économique pour soutenir les moyens de subsistance des agriculteurs. Et puis, lorsqu'on parle de gestion de parité pour les fermiers, parce que maintenant, on se bat beaucoup, comme tu le sais, Anna, avec une crise de trop de production. Donc, la nourriture qui rend de faible valeur, cette alimentation est aussi la vie des fermiers et la société, etc. Donc, c'est vraiment cette scarcité maltésienne avec laquelle on vit. C'est comme un zombie qui ne meurt jamais. Donc, si on voudrait lier l'agroécologie à des politiques agroalimentaires et les changements structurels, c'est en fait qui propulse les protestations des fermiers de l'Inde. Donc, en fait, c'est vraiment enthousiasmant de voir ce qui se passe. Donc, oui, tu voudrais faire un mot aussi, soit-il? Oui, oui. Ce que nous voyons aussi, moi, soit-il ou un Anna, si on parlait à un fermier, problème de son, donc on permet seulement les fermiers qui pratiquent de parler à un autre fermier, ce qui travaille sur ces bonnes pratiques. Parce que lorsque le fermier dit à un autre fermier que j'ai fait le travail et j'ai vu le changement qui a eu lieu, tu devrais l'essayer aussi. Donc, c'est volontaire. Ce n'est pas imposé. Donc, c'est très important parce qu'une communauté parle à une autre communauté. La transformation est premièrement plus facile, prend moins de temps. Et encore, il y a un autre aspect, c'est l'innovation. Ce qu'on se rend compte, je suis certaine, que partout dans le monde, c'est que la diversité dans les bases agro-culture, il y a un changement imminent puisqu'on maintient les principes. Donc, les principes particulières diffèrent parce que les sols diffèrent. Donc, l'innovation est inévitable. Donc, l'agriculture, par sa nature, apporte cela aux fermiers. Donc, ça devient, c'est la force principale qui propulse la chose en avant. Donc, c'est très important de l'innovation. Oui. Merci. Et Francisco, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui. L'innovation est tellement importante. Et d'habitude, on oublie parce que le pouvoir des idées change notre, on impacte sur notre vision des nouvelles idées et puis de notre mise en application. Dans les années 70, dans les régions tropicales, c'était une école, la plupart du personnel enseignant avaient des connaissances dans l'agriculture traditionnelle. D'autres avaient d'autres visions. Un était américain et un autre était mexicain. Ils avaient remarqué, les deux, que partout autour de l'école, il y avait de l'agriculture traditionnelle. Et personne à l'école ne faisait attention à cette agriculture traditionnelle. Donc, ils ont fait visiter ces fermiers lorsqu'ils leur ont parlé. Ils ont, ils avaient entendu différents termes pour différentes significations, mais pour probablement les mêmes concepts que les scientifiques utilisaient, les scientifiques conventionnels. Pour les scientifiques, voici comment on appelle les plantes. Disons, malétat. Mais les fermiers traditionnels n'avaient pas malétat dans leur vocabulaire. Ils l'avaient monté. Ils l'appelaient bon monté ou mauvais monté. Donc, basé sur l'état de la plante et l'effet qu'il avait sur la récolte. Donc, des fois, il y avait, le monté était bon, des fois, il n'était pas bon. Donc, la gestion était importante. Lorsque ces scientifiques ont étudié le phénomène, ils ont trouvé que les deux montés, ils donnaient un genre d'élément chimique qui expliquait pourquoi il y avait une concentration de ces éléments chimiques qui étaient élevés et c'était mauvais monté. Mais ils n'étaient pas si élevés. Donc, ils avaient créé un genre de synergie dans le sol. Donc, on n'avait pas besoin d'utiliser d'autres herbicides ou d'autres pesticides. Le système était dans un état d'équilibre dynamique. Donc, des connaissances significatives qui ont innové, basé sur, en fait, ont permis des innovations mais basées sur les connaissances traditionnelles de fermes, d'agriculture. Donc, on essaie de continuer à trouver l'innovation mais comprendre que différentes cultures, les scientifiques, les agriculteurs et les pathologiques ont des méthodes traditionnelles de formation. Une formation traditionnelle pour les cultures mais doit être assez ouverte pour voir des nouvelles façons d'apprendre, de créer du savoir et de comprendre la nature. Donc, la combination de ces deux choses a créé l'agricologie et c'est en fait seulement le pic de ce tout système et on n'est pas encore en train de bénéficier de beaucoup. Il y a comme un genre d'iceberg en dessous. Donc, je pourrais en parler, parler d'exemples un après l'autre où on voit à quel point on voit des systèmes agroécologiques dans le système qui expliquent la durabilité de ces systèmes et j'aimerais quand même souligner comme dans ma présentation parce que le système du savoir est en train de se perdre rapidement. Donc, maintenant, c'est très important de combiner le savoir traditionnel et la science pour co-créer un savoir interculturel. Merci. Merci beaucoup. Oui. En fait, mon chat de modérateur nous rappelle de rester à l'heure. Donc, Francisco, je pense que tu termines avec ce sentiment d'urgence et c'est un message tellement important parce qu'on est en train de perdre ce savoir très rapidement et c'est cette conversation et les urgences et je pense que beaucoup de personnes sont ici dans cet appel récent et j'espère que tout le monde a ce sentiment aussi. Donc, j'aimerais aussi passer au prochain sujet parce que j'aimerais m'assurer que tout le monde aurait le temps de partager et je voudrais te donner une reconnaissance à Francisco et à Swati pour tout ce que vous avez partagé dans cet appel et dans ce congrès. Mon cerveau n'arrête pas d'avoir de nouvelles idées à cause de vos réflexions. Merci pour votre travail et vos paroles aujourd'hui. Je vois beaucoup de questions dans la boîte à questions et on va partager les ressources aussi dans la chat. Merci pour tout ce que vous avez partagé et merci de comprendre qu'on doit rester à l'heure. J'aimerais céder la parole à Jane Mellon-Caddy qui va nous présenter notre prochain panel. J'ai hâte d'entendre le reste de la discussion. Merci à tous Anna et les panélistes Ruth, Emma et c'était merveilleux de vous entendre ce matin même et nous avons encore plus d'informations enthousiasmantes et de conversations emballantes qui s'en viennent. J'aimerais maintenant vous souhaiter la bienvenue de différents fuseaux horaires et différents points de vue et différents pays où vous vous trouvez ce matin. C'est un honnête d'être parmi vous. Mon nom est Jane Mellon-Caddy et j'étais directrice de programme international pour la Fondation MECNITE et c'est un programme collaboratif de recherche sur les cultures que vous appelez sûrement le CCRP. Dans les 30 dernières années, j'essaie de faire avancer les systèmes agro-go et culturels à travers la science, les mouvements, etc. Et puis, dans les dernières années, je travaille avec la Fondation MECNITE et je suis très heureuse d'être, faire partie de l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation. Donc, j'aimerais remercier à tous ceux qui ont organisé ce congrès. C'est une collaboration merveilleuse et puis, les experts qui font partie de ce congrès sont vraiment critiques. donc, la CCRP soutient d'autres organisations et on travaille tous ensemble pour forger un parcours, pour créer un système qui nourrit les personnes dans dix pays et à travers trois communautés de pratiques. et on atteint ces cibles en soutenant une recherche collaborative. Je vois beaucoup de personnes dans la famille CCRP, du réseau CCRP sur cet appel et donc, c'est enthousiasmant pour moi et on octroie des subventions multi-recherches et on fait beaucoup de communication pour communiquer et tisser des liens avec les différentes communautés de recherche. Donc, on veut procréer et partager les savoirs et on est bien content de pouvoir partager des informations et en apprendre des autres durant ce congrès. Donc, on voudrait se concentrer maintenant dans la prochaine présentation où est-ce qu'on s'amène dans, quels sont les prochains pas? Donc, avant de céder la parole aux autres panélistes, je voulais juste parler en tant qu'entreprise de bailleurs de fonds, je peux dire la première que les gens doivent les bailleurs de fonds doivent créer un agenda de recherche qui est transdisciplinaire et par rapport à ce que Francisco nous disait, interculturel et puis basé sur la justice sociale, la politique et puis le droit à la souveraineté de l'alimentation et aussi de créer des systèmes d'autonomie dans ces structures. C'est très important de décoloniser et démocratiser les systèmes de savoirs dans la recherche et l'innovation. et j'aime beaucoup le travail que fait de la collective recherche action en agroécologie dont Maywa nous a parlé. C'est très important aussi de tisser les liens avec différents acteurs à travers les fermiers, les agriculteurs, les décideurs politiques, les chercheurs, etc. pour faire un changement du système alimentaire. Dans ce congrès, on voit beaucoup d'exemples qui utilisent cela et nos trois prochains panélistes qui vont nous parler de cela viennent d'un réseau d'actions agroalimentaires et ils vont partager leurs réflexions. Il est vraiment important de reparler de la recherche comme un bien public. et pourquoi maintenant en 2022, on doit se mobiliser pour créer un dynamisme qui va en fait trouver des façons d'apporter de la diversité avec une collaboration entre les savoirs autochtones, de scientifiques, etc. pour assurer ce changement. S'il vous plaît, placez vos questions dans la boîte des questions et on va réserver du temps pour y répondre et j'aimerais juste vous rappeler que si vous n'avez pas encore choisi de la langue d'interprétation parce que je pense que un de nos présentateurs va parler en espagnol ou en français. Nous allons commencer avec Peter Goebbels qui va parler de l'accélération de cette transformation. Il est directeur pour la défense des droits de l'Afrique de l'Ouest et il est basé à Ghana. Non, en fait, il travaille aussi avec un autre organisme basé à Ghana. Peter? Peter? Ton micro est désactivé. Désolée. Merci, Jane, pour cette présentation. Je vais passer à ma présentation. J'espère que tout le monde puisse le voir. Est-ce que vous la voyez maintenant? Oui, oui, nous la voyons. Peut-être que vous pouvez la placer sur l'affichage de présentateur. Sinon, on peut suivre. Sinon, il n'y a pas de problème. Pas de problème. J'ai quelques problèmes. Donnez-moi quelques instants. Je pense que je vais arrêter de partager et de... Donc, on dirait que tout avait fonctionné avant quand je l'ai essayé. Mais maintenant... Ah! Nous voilà. Vas-y, Peter. Merci. D'accord. Merci, Jane. Bonjour à tous. Je vais partager notre... notre expérience du réseau Groundwell en Afrique de l'Ouest dans plusieurs pays. Notre approche de la recherche et de l'action pour accélérer la transformation de l'agroécologie. Donc, premièrement, j'aimerais dire quelques mots par rapport aux mots de transformation. Nous voyons deux, trois parcours aux approches liées ou à la transition qui doivent travailler ensemble pour accéder, pour créer une transformation. Ce qui est central au process... d'accélérer le processus pour créer des systèmes agroécologiques qui réussissent bien. C'est vraiment l'appropriation et le partage du savoir. C'est central. Donc... Alors, en mettant cela en contexte, Groundswell travaille à Sahel. C'est une zone assez fragile. Il y a les différentes cultures là-bas, mais il y a plusieurs problèmes avec la sécheresse, les précipitations régulières. Et puis, je vais juste regarder. savoir. Alors, le Sahel, c'est un endroit chaud. Alors, les températures au Sahel augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. Alors, à cause de cela, les rendements ont descendu. Alors, une des méthodes que nous utilisons, ça s'appelle le cluster, les différents processus des villages. Nous avons des différents groupes ou des communautés et nous travaillons au sein de la communauté sentinelle et pour soutenir les autres collectivités, leurs voisins, pour augmenter les apprentissages et le partage des connaissances. Au niveau de notre approche, nous avons tout d'abord l'identification ou identifier, tester, adapter, puis diffuser les innovations en matière d'éducation éventuementale, la combination, la séquence, quelles sont les innovations qui sont prises, c'est en fonction du village, c'est vraiment spécifique au contexte et cela change selon la catégorie des fermiers qui se trouvent dans le village. OK. mais dans tous les cas, nous engagez avec les collectivités pour évaluer les innovations en matière de l'agroécologie. Ça prend du temps. Alors, une autre méthode, nous favorisons la création des ressources de recherche agricole décentralisée et ce sont les membres des, on appelle ça les FRN, nous avons les volontaires, les innovateurs et aussi un comité qui surveille tout le processus. Et ces fermiers, ces agriculteurs sont soutenus par les chercheurs, les organisations, les ONG et aussi les autres, le gouvernement local et les agences techniques. Alors, comment cela va contribuer vers la mobilisation des connaissances et des preuves? Bon, nous engageons les agriculteurs au niveau intra- et inter- villageois pour évaluer les résultats des expériences, de nouvelles pratiques dans les exploitations. Alors, cela va permettre aux agriculteurs d'appliquer leurs propres connaissances locales spécialisées pour analyser et interpréter les résultats. Et après cela, en fonction des résultats, la prochaine étape, c'est la mobilisation massive des formateurs d'agriculteurs volontaires, les hommes et les femmes pour adapter et diffuser les pratiques agro-environnementales testées. Il n'y a pas suffisant de ressources et de personnel pour aller à chaque village. Il faut avoir une mobilisation des collectivités pour propager et ces innovations pour élargir les innovations. Alors, chaque bénévole est invité à former et à soutenir au moins trois à cinq voisins intéressés dans le cadre du programme communitaire. Alors, cela doit être un processus progressif parce que souvent, les agriculteurs n'expérimentent qu'avec deux ou trois pratiques agro- à la fois. Et cela n'est pas suffisant pour transformer le système agriculteur pour être résilient et durable. Alors, il y a une deuxième vague et puis une troisième vague des innovations. Quand on travaille avec les communautés, on espère que chaque communauté va bâtir une couche sur ce que les autres communautés ont découvert. Alors, à part cela, des techniques agroécologiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour diffuser dans la transition vers l'agroécologie? Bon, bien, il y a les questions sociales, culturelles et les institutionnelles comme l'autonomisation des femmes ou la nutrition, l'équité, l'amélioration de la nutrition. Nous avons quelques endroits où il y a une amélioration, mais avec tout de même un haut niveau de malnutrition. Alors, nous avons ici les dimensions sociales et écologiques du processus de transition. Ce que je voudrais souligner ici qu'il y a un support, un soutien spécialisé pour les foyers, les ménages des privilégiés. Et alors, ça, c'est quelque chose que nous voyons chaque fois plus au niveau de la communauté pour qu'ils puissent s'engager au niveau des agriculteurs du village. Alors, ça, c'est une autre dimension de ces inventions et toutes ces innovations doivent être basées sur la mobilisation pour renforcer la capacité pour que les communautés puissent diriger et être les propriétaires de leurs propres programmes. de la transition. Alors, la troisième partie de cette transition, nous voyons qu'un aspect important, c'est la dimension politico-institutionnelle de la transition. Il faut renforcer la gouvernance locale et nous le faisons par le biais des caravanes. voici une caravane, voici les maires, les différents décideurs provinciaux, municipaux, et ils parlent de leur expérience et on leur amène d'un village à l'autre. et voici dans la prochaine, si vous pouvez voir les personnes devant les conseillers municipaux qui donnent leur témoignage sur ce qui marche et cela est tellement efficace pour changer la mentalité ou pour changer vers l'agroécologie quand les conseillers, les politiciens se trouvent là. Alors, il y a un soutien que nous voyons et surtout quand les médias sont présents pour qu'ils se responsabilisent plus. J'avais des autres, quelques autres diapos, mais je suis désolée, Peter, je voudrais savoir est-ce que vous désirez faire quelques commentaires finales parce qu'il faut que, bon, les gens, ils veulent entendre plus, mais quand même, désolé, désolé, je pense que j'avais jusqu'à sept minutes, mais généralement, je parlais des défis. Et nous ne voyons pas beaucoup d'approches, des approches similaires à celles-ci. Il faut avoir la transformation de la technologie. Il faut vraiment faire les changements. et dernièrement, je voulais juste parler du financement parce que le financement est tellement petit comparé à ce qui est déjà financé dans les méthodes traditionnelles. Merci beaucoup, Peter. J'aurais voulu avoir plus de temps pour entendre votre travail en Afrique et dans les autres endroits. Maintenant, je voudrais inviter à Maury Peters qui va parler des outils de la recherche transformatrice. Elle est la chef de recherche et développement à Louvain Coopération et elle a travaillé avec la FAO pour la performance de l'agroécologie ou ce qu'Emma a mentionné déjà. Alors, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez, si vous n'avez pas cliqué l'anglais pour la traduction, vous pouvez le faire pour, je pense qu'à Maury, bon, je ne sais pas si à Maury va parler en anglais ou en français, mais bon, il y a toujours l'option d'entendre dans la langue de votre choix, l'anglais, le français ou l'espagnol. Bon, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous voyez ma diapo. Alors, oui, Maury, oui, on voit les diapo, mais on voit les petites images à la gauche, mais ce n'est pas de problème. Ah, voilà, c'est formidable, merci, merci. Bon, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais faire complémenter la contribution des autres intervenants en regardant la recherche transformative et un agenda ou plan d'action. Alors, cela montre les interconnexions entre les systèmes alimentaires, la santé et les ressources fournies par notre planète, surtout entre les agriculteurs. nous avons besoin d'une compréhension holistique, transdisciplinaire, tandis que l'agroécologie était reconnue comme une réponse créable à différents défis au niveau du système alimentaire. il y a de la preuve au niveau des différents voies, mais il faut faire face à cela que les données probantes sont fragmentées, ils dépendent du contexte, il y a les brèches dont le savoir et la participation des différents participants dans les territoires doivent identifier les différents obstacles. Et puis, Peter a démontré un excellent exemple. Alors, au niveau collectif du compendium, il y avait l'appel à la recherche transformatrice et un programme, un plan d'action avec plusieurs priorités. Et tout d'abord, quel type d'information il faut recueillir pour bâtir les données probantes? et ça, c'est vraiment quelque chose envisagé sur les systèmes pour le long terme aussi, renforcer la capacité pour tout cela. Et il faut avoir une approche transdisciplinaire et aussi sur les différentes tendances. Alors, clairement, il y a le besoin de mesurer le succès, la performance et la résilience avec une lentille plus élargie sur les bénéfices multifonctionnels de l'agroécologie. Nous avons plusieurs outils. La FAO vient de développer ce qui s'appelle FAO-Tape, T-A-P-E. pour voir les différentes transitions selon les dix principes sur l'agroécologie. Alors, ça, c'est sur les critères de la performance dans la deuxième phase. Et finalement, terminons avec une analyse et une interprétation participatoire des résultats pour amener cela aux personnes qui travaillent là-dessous, aux fermiers, pour interpréter, pour avoir un lien au champ ou dans ce domaine. Je voudrais parler de deux projets pilot qui ont été mis en œuvre. Il y a plusieurs projets pilot, mais ce que je vais partager, c'est ceci. Alors, clairement, nous pouvons voir qu'il y a une relation entre la performance agricole quantitative et les niveaux plus hauts de la transition de l'agroécologie. Plus qu'il y a de la transition, plus il y a le besoin de la prise de décision. Finalement, les formations ont pu aussi autonomiser les gens et leur donner plus de pouvoir. Lorsqu'on regarde les avantages de TAPE, c'est une organisation avec laquelle on travaille. Et on reconnaît que l'outil a permis d'aborder les différentes dimensions de l'agroécologie. et on regardait différentes tailles du territoire et des pratiques. On doit aussi lier les pratiques et les principes à d'autres pratiques et définir les forces et les faiblesses des pratiques des fermiers à travers le dialogue tout en évaluant les différentes pratiques. Ils abordent aussi le sexe et l'implication des femmes. Et puis aussi, on est capable de... Et de plus, ils présentent des nouvelles perspectives dans une surveillance plus holistique. Et on peut considérer de nouvelles dimensions et des nouveaux indicateurs pour faire le suivi du travail. Et aussi, disons, contribuent aussi aux preuves, aux éléments de preuve. donc, on veut justifier aussi les connaissances des fermiers et puis lier leurs pratiques à la co-création et aussi de souligner l'importance de la co-création dans tout le processus de la collecte des données jusqu'à la mise dans l'application. Comme défi, ce qu'on souligne et d'autres éléments considérés, ça prend du temps. C'est chronophage, il y a beaucoup d'étapes et puis il faut communiquer avec la communauté qui donne aussi tous les résultats de ces évaluations et de l'utilisation de l'outil. Différents éléments qui ont été soulignés par la communauté qui n'ont pas été abordés et on trouve aussi qu'ils avaient besoin d'une analyse plus globale du système, surtout l'évaluation de l'interaction entre les différents éléments du système et puis les parties prenantes, qui est clairement qui ajoutait un élément important, surtout lorsqu'on regarde l'analyse des systèmes versus l'analyse multidimensionnelle. Et aussi, cela contribue à la base de données globale des informations et démontre aussi de la performance de cet outil. Et comme conclusion, ce potentiel d'utilisation des outils est clairement important et donne le potentiel plein de la transformation. Comme un organisme non gouvernemental, une université au GN qui a plusieurs années d'expérience, on doit être aussi des leaders pour cette transformation. au sein de notre université, on essaie de relier les académiciens et aux différents contextes du projet. Mais aussi, on veut améliorer et mieux performer en organisant la recherche et les services de développement et de recherche pour donner les données aux praticiens et puis faire le contraire aussi, démontrer quels sont les problèmes en pratique et les amener aux chercheurs. Aussi, on veut révisiter les critères stratégiques qu'on utilise dans la matrice de décision des projets. On veut aussi une approche critique, une perspective multidisciplinaire et faire une mobilisation académique d'académiciens très robuste. Et on pense aussi, pour continuer cette transformation, on veut cibler de devenir une organisation d'apprentissage et de faire ces gestions d'apprentissage dans un processus très robuste et aussi pour le soutien pour les bailleurs de fonds. Il y a des informations qui sont très importantes. On a vraiment besoin d'engagement financier à long terme. Certains donateurs font des engagements à plus long terme, phase de 3, 5 ou 6 ans. On a beaucoup plus d'engagement d'appels ouverts. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de développement de propositions personnalisées. C'est important aussi d'encourager les synergies et la collaboration entre les institutions de recherche, les organisations et les communautés de recherche. Et enfin, certains éléments qui sont liés par rapport à l'évaluation du produit et de prendre en compte le temps dans les pratiques. Donc, utiliser les méthodes mixtes ce qui n'est pas toujours le cas. Et finalement, on devrait vraiment donner vraiment une valeur aux approches orientées système et orientées transdisciplinaires et multidisciplinaires. Et enfin, ce serait très bénéfique de comprendre les degrés de contribution de projets financiers à la nature systémique de changements qui sont produits dans le système alimentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à Mariam. Il ne nous reste pas beaucoup de temps maintenant. J'aimerais juste encourager les conférenciers. Il y a des questions dans la queue, dans la boîte des questions. On n'aura pas le temps de discussion, mais vous pouvez y répondre par écrit. Donc, s'il vous plaît, regardez les questions dans la boîte des questions. Mariam, j'ai très heureux que tu es ici. Mariam Sark est directrice de l'Enda Pronat au Sénégal. Elle va nous parler du financement et du soutien et comment cela peut augmenter l'impact. Mariam, merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup et toutes mes excuses de ne pas pouvoir participer à la réunion de préparation et je crois que comme on l'a dit que l'agroécologie aujourd'hui c'est une alternative comme on l'a dit incontournable à laquelle on constate que les communautés locales ont bien compris et ont bien essayé de rallumer la flamme. Pourquoi je dis rallumer la flamme ? Parce que la plupart des pratiques que les scientifiques aujourd'hui prennent aujourd'hui c'est des pratiques qui relèvent du savoir faire des communautés. Donc ça part d'abord du savoir-faire endogène. Donc il s'agit aussi de trouver des moyens d'accompagner scientifiquement la mise en application et l'amélioration de ce savoir-là mais ils sont aussi au niveau de l'action. Donc c'est le temps de l'action il faut agir et pour agir vu leur engagement vu aussi l'engagement de la recherche et aussi de quelques prémices de l'engagement des politiques nationales. Donc il faut qu'on arrive à mettre le point sur les systèmes de financement de l'agriculture de l'agroécologie dans nos pays respectifs. Un financement mieux organisé et à ce niveau les acteurs de l'agroécologie les communautés paysannes les ONG je veux dire la société civile que nous sommes mais en même temps aussi la recherche et aussi les collectivités locales donc il faut parler aussi de la territorialisation de l'agroécologie et à des collectivités locales engagées ont mis en place une dynamique au Sénégal qui s'appelle la transition agroécologique et dans cette transition agroécologique donc il y a plusieurs interpellations au niveau de nos politiques nationales à ce que cette vision soit intégrée et identifier des méthodes d'accompagnement pour permettre à la jeunesse qui aujourd'hui se cherche à asseoir des fermes agroécologiques viables avec un système de financement qui s'inscrit dans la durée mais pas des financements qui sont comme ci et comme ça et qui en général ne permettent pas aux jeunes de pousser l'action jusqu'au bout mais ce financement aussi doit être accompagné de tout un processus au niveau de la chaîne de production jusqu'à la transformation et aussi travailler beaucoup sur le consommé local pour que ces jeunes-là puissent prendre en charge finalement de leur propre financement de leur propre activité au niveau des terroirs donc à ce niveau le Sénégal y travaille mais c'est certain aussi dans nos propositions nous pensons que cette démarche ne pourrait être viable que si aussi la communauté en tout cas les acteurs de l'agroécologie que vous êtes au niveau aussi des pays qui sont qui disposent et qui influencent fortement le système de financement soit impliqué et participer à ce plaidoyer nécessaire tant au niveau national sous-régional qu'international donc cela est fondamental au niveau de l'approche tant qu'on ne le fait pas aussi le financement de l'agroécologie ne pourrait pas être viable donc les populations ont besoin de passer à l'action et passer à l'action avec tout un ensemble de systèmes qui sont modifiés qui sont dérangés par des mauvaises pratiques en termes de dégradation de terre en termes de la rarification de l'eau en termes aussi même de consommation donc une dynamique qui s'appelle l'ADITAS est fondamentale et la volonté aussi des communautés internationales est indispensable donc cela suppose une écoute une écoute et un partage égalitaire merci beaucoup merci oui désolé je demanderai à Mariam nous devons passer à la prochaine personne donc si elle aurait un point final je suis désolée de vous interrompre y aurait-il un point rapide à faire je vais céder la parole à vous j'étais en train de terminer mon seul point final c'est d'arriver à instaurer un dialogue et une communication égalitaire à tous les niveaux voilà merci beaucoup je vous laisse la parole Myriam merci beaucoup ça a été vraiment une façon merveilleuse de clore la conversation d'aujourd'hui merci de votre présence aujourd'hui Ruth je te cède la parole merci Jane merci à tous bien sûr il y a beaucoup de passion il y a beaucoup de choses à raconter sur ce sujet voici pourquoi on se presse tellement donc j'aimerais maintenant donner la dernière présentation de deux minutes et demie donc je vais maintenant donner 30 secondes à la fin pour parler des prochaines mesures donc Mamadou je vais vous permettre de dire la parole de clôture les directrices du panel sur les systèmes alimentaires internationaux et aux directrices de l'Institut pour la recherche et le développement sur l'agriculture Mamadou vous allez avoir la parole de clôture merci beaucoup désolé que je suis en retard c'était vraiment une belle session de parler de toutes ces expériences on peut s'imaginer si on consolide la relation entre les différents continents et partager ce savoir et ce savoir très vaste qui va être un process qui va vraiment en fait rendre ce processus plus rapide et si vous voyez ce qui se passe en Afrique dans tous les pays on a différentes plateformes et on travaille sur l'agroécologie et on essaie de faire avancer les choses et le gouvernement maintenant a pris des décisions parce qu'au niveau de l'Union africaine il y a beaucoup de travail qui se fait donc ça fait longtemps qu'on essaie de promouvoir que ce qu'on doit donc lorsqu'on parle de l'institution de l'intégration donc je pense que les initiatives sont développées mais il y a aussi des plateformes nationales qui ont été mentionnées tantôt qui sont des initiatives merveilleuses qui vont nous permettre de rendre plus rapide ces transitions ce que je pourrais dire c'est que c'est qu'on a des leçons sur le côté de la scientifique et puis et le pouvoir économique qu'on donne en termes et certains exemples qu'on nous a donnés qui sont en train de promouvoir pour pour améliorer le partage des connaissances dans dans certaines régions va vraiment aider ce que j'aimerais dire c'est qu'on aimerait continuer ce genre de sessions parce qu'ils vont permettre de rassembler nos savoirs de nos différentes initiatives mais on pourrait avoir plus de conversations entre les décideurs qui décident des politiques et aussi des fondateurs et sachant aussi qu'il y a des initiatives et les personnes qui pratiquent les femmes les jeunes y compris on doit impliquer tout le monde dans ce processus pour créer un savoir mais pour le partager mais aussi être capable de rendre plus rapide ce processus donc ainsi on va pouvoir aller de l'avant donc on devrait continuer ce genre de dialogue qui vont permettre ce travail merci Peter et à tous ceux qui ont contribué à cela et j'aimerais j'espère qu'on va pouvoir renforcer nos connaissances scientifiques et socialement mais aussi le genre de création d'emplois qui sont cruciales dans plusieurs cas et la création aussi de la richesse d'une manière durable je vais m'arrêter ici et on espère que nous aurons beaucoup plus d'occasion de parler de ces expériences merveilleux merci beaucoup Mamado donc c'était très positif et puis très axé sur l'avenir permettez-moi 30 secondes sur les prochaines étapes premièrement merci aux auteurs du Compendium et aux présentateurs aujourd'hui aux modérateurs aujourd'hui à l'Alliance mondiale aussi aujourd'hui qui ont tout organisé cela je suis très reconnaissante à chacun d'entre vous et pour tous vos efforts deuxièmement s'il vous plaît lisez le Compendium et puis faites un travail interactif il y a tellement de perspectives et de défis et d'informations dans ce travail dans ce recueil donc je vous encourage à le partager aussi vastement comme Mamadou a dit on espère qu'on aura beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'occasions d'approfondir le sujet désolé pour tous les conférenciers qu'on devait stopper donc on aura des webinaires qui vont on va organiser d'autres webinaires qui vont être consacrés au sujet dont on a parlé aujourd'hui et donc rester à l'affût pour les conversations et puis la documentation aujourd'hui va être traduite en français en espagnol au début de l'année prochaine et puis un enregistrement de la présentation d'aujourd'hui vont être disponibles dans les prochains jours et puis on espère que vous allez avoir tout ce travail qui vous va être transmis par courriel bientôt merci encore pour votre présence et pour les panélistes et pour les défis et par rapport aux données probantes et aux décisions et aux pratiques nous avions un riche dialogue sur bien sûr le sujet le plus important c'est l'avenir de la souveraineté alimentaire et je vous souhaite une belle soirée un bel après-midi une belle journée j'apprécie beaucoup de la souveraineté